... Pour les enfants du Congo, je vous invite sur le meilleur bloc de Belgique www.banamituri.skblog.com Article 8 Monsieur le Président Pourquoi lier les élections présidentielles au recensement ? Ce qui m'étonne, c'est qu'en suivant le vice-premier ministre Même en suivant le directeur général de l'ONIP Les explications qu'il donne démontrent que ça ne devait même pas avoir de rapport En fait, en vous suivant Je penserais que la conclusion sera de dire Cette phrase qui tue les gens, on la retire Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous nous dites Quand vous dites qu'à l'exposé des motifs, je venais de le dire Vous affirmez que l'enregistrement des électeurs est une opération permanente Au lieu d'un enregistrement périodique Et c'est de ça qu'on a besoin effectivement C'est pour prendre en compte les anciens majeurs non enrôlés Et les nouveaux majeurs C'est la révision du fichier électoral C'est l'enrôlement Et monsieur le vice-premier ministre Dans votre mot introductif A la page 6 jusqu'au début de la page 7 Vous l'avez affirmé Que l'identification sera permanente Alors une identification permanente Que vous devez revoir chaque jour Pourquoi est-ce subordonnée une opération ponctuelle ? Pourquoi ? Le recensement Vous voulez savoir combien nous sommes ? Alors s'il y a un citoyen Qui n'est pas encore recensé Les élections doivent s'arrêter En fait Je vais utiliser un terme Je n'aime pas être Discourtois Mais il y a une phrase Qui montre qu'il y a quelque part une escroquerie Je vais vous le démontrer En 2006 je crois Ou 11 je ne me souviens plus très bien Au Kassai On a refusé de se faire enrôler On a refusé de se faire enrôler Alors En 2006 S'il arrivait qu'une pareille chose Se fasse encore A quoi vont servir Les résultats du recensement ? A entendre le directeur general de l'ONIP C'est comme s'il n'y aura plus d'enrôlement Celui qui donne la liste à la CENI Alors là Ce n'est plus le recensement Parce que votre recensement Vous-même vous dites C'est un recensement Et des Congolais qui sont au pays Et des Congolais à l'étranger Et des étrangers au pays Alors sur quelle base Vous allez maintenant faire la liste électorale Le recensement En tant qu'opération administrative Est une excellente chose Personne n'est contre ça Mettons-nous d'accord Ceux qui ont demandé le recensement C'est leur droit Et on le confirme Personne n'est contre ça On en a besoin Pour savoir combien on est On en a besoin Pour savoir combien d'étrangers On choisit notre pays Comme leur seconde patrie On en a besoin Pour connaître l'évolution de la démographie On en a besoin Pour la planification On en a besoin Pour les cartes d'identité On en a besoin On en a besoin Pour d'autres motifs Mais qu'on vient faire le recensement Avec les élections présidentielles On peut encore comprendre Que le recensement Est un lien Avec les élections législatives Je peux encore comprendre Pourquoi ? Parce que pour les élections législatives On a besoin De déterminer Le nombre de sièges Par province Par circonscription La répartition de sièges On a besoin de connaître Le poids démographique Je peux comprendre Mais les élections présidentielles La circonscription C'est toute l'étendue De la république On a besoin de quotas Pour former le gouvernement On doit déterminer Le quota De ceux qui ont voté Le président On a besoin de quoi ? On a besoin de quoi ? Aux élections présidentielles Pour Disons Pour passer par le recensement On a besoin de quoi ? Pour déterminer La province Qui a beaucoup pesé Pour qu'un président Soit élu Parce que pour les élections présidentielles La circonscription C'est toute l'étendue De la république Et désormais Son extension Ça veut dire Les ambassades Le recensement Va jouer quel rôle ici ? Je vais vous donner Une autre preuve Monsieur le vice-premier ministre A quoi vont servir Les personnes identifiées Les personnes recensées Mais non enrôlées Aux élections présidentielles Les personnes identifiées Les personnes recensées Mais non enrôlées Vont-elles voter ? J'ai besoin d'une réponse Peut-être que je suis en retard C'est possible Encore que là où on a besoin Véritablement du recensement Du poids démographique De manière particulière Pour les élections législatives Quand je vais à l'article 115 On se limite aux données démographiques Démographiques actualisées Là où on a besoin De la répartition de sièges En suivant le poids démographique Aux élections législatives Article 115 On se limite aux données démographiques Et l'incise de l'identification De l'identification de la population Je ne l'ai pas vue Je peux avoir marre lui C'est possible Mais j'aurai besoin Que vous puissiez m'aider C'est pour ces raisons Monsieur le Président Que nous pensons en fait Que les gens sont en train de mourir Il y a tous ces désordres Tous ces dégâts Pour une phrase Qui n'a pas beaucoup d'importance Dans ce que nous voulons faire Même dans la vision que vous avez Je commence à me demander Si ce n'est pas par erreur Que vous avez mis cette phrase Parce que les deux opérations Peuvent se faire Mais sans être liées Ça veut dire quoi ? On peut continuer avec l'enroulement Pour les élections Le nettoyage du fichier électoral Pour régler la question Des électeurs flottants La fiabilisation des listes On peut procéder par différentes manières L'audit et ainsi de suite Et procéder au recensement Pour toutes les autres raisons évoquées Mais sans y lier les élections Est-ce que la commission électorale Peut en profiter ? Bien sûr La commission électorale Peut en tirer profit Elle peut tirer les informations Si elle peut tirer des informations T'as mieux Et c'est possible Elle peut le faire Mais sans y être subordonné Ça veut dire Là où l'ONIP sera arrivé La CENI Peut recourir à ces données Mais sans en faire une obligation Sans en faire une condition Mais la CENI peut recourir A tous les autres services de la nation Mais justement Le fait de subordonner les élections Nous pensons à ça C'est là où nous pensons Que soit c'est une erreur Et vous allez nous le dire L'erreur est humaine On peut la corriger Et avancer La CENI peut tirer profit Parce que vous-même Vous avez donné le tableau En principe Selon Les données Qui étaient à notre disposition Le Katanga Le Katanga n'était pas La province la plus peuplée Si je ne m'abuse Mais aux élections 2011 Elle a été Je crois Elle a eu Le plus grand nombre de sièges Donc La CENI peut en tirer profit Mais en faire une condition C'est même pour cela Monsieur le vice-premier ministre Que je vous demande de revoir Même dans la façon de communiquer Moi je suis très triste Quand je vois A longueur des journées On est en train de faire passer Des personnes Qui ont demandé le recensement Il y a huit ans On fait passer Les images Qui dit Qu'il faut absolument Qu'il y ait le recensement Et d'autres Mais c'est une demande D'il y a huit ans Donc vous voulez nous dire Que toutes les fois Que nous allons faire des réclamations Vous ne penserez A réagir que huit ans après Et en ce moment là Quand ça vous plaît Et vous commencez à utiliser Les images D'il y a huit ans Je trouve ça Excusez-moi Ridicule Vous n'avez même pas besoin D'utiliser ce genre De coupe De médias Vous assumez Ce que vous voulez faire Et utiliser ça Je trouve ça Pas du tout correct Pas du tout correct Il y a huit ans Concluer Monsieur le Président Je voulais dire Qu'il existe une loi Sur l'enroulement Des électeurs Qu'est-ce qu'elle devient Par rapport A vos déclarations Vous deux Faut-il rappeler Que la loi portant Organisation et fonctionnement De la CENI De 2010 En son article A son article Le 10 Stipule Je crois que la CENI Qu'elle découpe Les circonscriptions électorales Au prorata Des données démographiques Actualisées En fait La phrase Existait déjà Mais le mal Justement C'est l'incise Que vous avez ajoutée De l'identification De la population Et je veux simplement Dire Monsieur le Président Et je vous prie Monsieur le Vice-Premier ministre Par amour Et pour l'amour Pour le Congo Que vous puissiez En vous levant Retirer cette phrase Et vous allez voir Que les choses Vont redevenir normales Et ici Et en dehors Surtout qu'elles ne vous apportent Et n'apportent rien A la République Sinon Si vous ne le faites pas Je demanderai simplement Aux collègues De rejeter cette loi N'allez pas jusque là Le débat commence Seulement Parce que je ne vais pas revenir Monsieur le Président Non Vous n'allez pas revenir Les autres sont encore là Oui mais ils ne vont pas dire Ce que je pense Non Mais N'ajoutez pas Ce que vous avez ajouté Laissez le débat Se poursuivre Vous m'avez demandé De conclure Et je suis en train De conclure Et c'est une partie De ma conclusion Si vous ne retirez pas Cette phrase Après toutes ces explications J'espère que c'est moi seul Qu'ils risqueraient de croire Que ce que les médias disent Est vrai Qu'il y a plutôt autre chose J'ai lu hier Dans la presse Des journaux Qui disaient Que le glissement Que le glissement Est désormais Je ne sais pas comment ils ont dit Et vous consommez Non S'il vous plaît Je vous en supplie Monsieur le vice-premier ministre Ne glissez pas Parce que Même si telle était votre volonté Même si telle était votre calcul Je vous en supplie Ne glissez pas C'est une mauvaise idée Vous savez pourquoi ? Generalement ceux qui glissent Nombreux tombent Et ceux qui tombent Nombreux se cassent Je vous remercie Monsieur le président Honorable Ce qu'ils ont dit en 2006 Le pays sera détruit Il n'y aura plus rien 2011 Il y aura la guerre Partout Il faut évacuer tout le monde Et il n'y avait rien du tout Ils sont en train de faire une loi Pour que Kabylie reste au pouvoir éternellement Au mépris Au mépris des lois Et nous nous le faisons comme un seul homme Tout individu Qui reste au pouvoir Pas des modélatoires Il faut lutter contre ça Et voilà ce que j'ai fait Les menus Le peuple congolais est fatigué Totalement fatigué Jusqu'à la moelle épinière Ce président Il faut qu'il parte Et il partira Ce président Il faut qu'il parte Et il partira Le peuple congolais est fatigué